Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous êtes très très nombreux à me demander des vidéos pour les hommes. Je vous ai fait une vidéo très particulièrement sur les sacs iconiques pour hommes. Je vous ai également fait des vidéos idées cadeaux à moins de 100 euros, moins de 500 euros pour hommes et pour femmes. J'essaie de faire des sélections mixtes également pour les cadeaux de Saint-Valentin, cadeaux de Noël. Mais c'est vrai que j'ai pour projet de vous faire plus de vidéos dédiées. Donc là, on va parler de 10 sacs de luxe à moins de 1000 euros pour les hommes. Donc c'est parti ! Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. C'est sur ce réseau que justement, tu peux me demander des vidéos particulières. Donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Tu peux bien évidemment me rejoindre sur YouTube, liker la vidéo, activer la cloche de notification. Ça me fera très plaisir. On commence la vidéo avec la marque Gucci. Donc la marque Gucci a une sélection pour le coup assez riche au niveau de sacs à moins de 1000 euros. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Après effectivement, il faut aimer le côté voyant, le côté bling bling, le côté monogrammé. Même si je trouve qu'ils ont également un côté streetwear et ils peuvent également avoir un côté assez chic, assez rétro, assez vintage. On commence avec la trousse de toilette Ophidia, donc monogrammée. Cette trousse de toilette, sur le site, elle fait partie de la collection sac. Et c'est surtout qu'elle est détournée comme pochette. Et en plus, il y a plein de trousses de toilettes, notamment la trousse de toilette 26 de Louis Vuitton, qui à la base, normalement, est une trousse de toilette et finalement est détournée pour être une véritable pochette. Donc cette pochette, elle est à 640 euros. Elle est iconique parce que de toute façon, la ligne Ophidia, c'est la ligne iconique de Gucci, entre autres, bien évidemment. Mais effectivement, ce que j'aime beaucoup dans cette trousse de toilette, c'est qu'elle reprend finalement tous les codes Gucci. On a le monogramme, on a la barre web. Donc la barre web, c'est la barre verte et rouge. Soit on la porte vraiment en full côté très streetwear ou au contraire avec un costume, ça peut être hyper chic. Vraiment, j'aime bien mélanger les genres et les styles. On continue dans les pochettes avec la Gigi multicolore. Donc pourquoi je l'ai choisi ? Déjà pour sa couleur verte émeraude, je la trouve très jolie cette couleur. Il y a une dragonne, donc plus facile à porter. Et puis je trouve qu'elle change en fait. Le fait de ne pas avoir le monogramme classique que l'on voit dans les teintes marron, eh bien je trouve que ça donne un côté vraiment mode, un côté vraiment pointu. Et donc cette pochette est un petit peu plus chère que l'autre, elle est à 750€. Dernier article de la maison Gucci, c'est un sac porté épaule, mais porté également main, qui est de la collection Of The Grid. Donc Of The Grid, c'est la collection éco-responsable de Gucci, donc c'est également pour cela que je l'ai mise dans la sélection. J'aime bien en fait, pareil, ce double porté. Vous pouvez porter ce sac à la main ou alors à l'épaule. Et il est toujours à moins de 1000€ puisqu'il est à 950€. On passe maintenant à la maison de luxe Burberry. Je vous ai déjà parlé de la maison Burberry pour les hommes. Je trouve que c'est vraiment très joli ce qu'ils font. C'est pointu, c'est tendance, c'est mode, c'est branché. Et puis c'est Ricardo Titsuki, donc moi j'adore son travail personnellement. Donc je vous ai sélectionné deux sacs. Donc le premier, c'est le sac Tot Pocket. J'aime bien en fait le côté tot bag, mais il y a un petit détail. On a le motif chèque iconique. Et c'est surtout que la matière, je l'ai trouvée intéressante, qui est labellisée. C'est labellisé, c'est Econil. Donc Econil en fait, c'est du nylon recyclé, d'où le nom. Et voilà, je trouvais que c'était une belle démarche. On est sur un des sacs les plus accessibles, ce qu'on est à 420€. C'est un sac qui donne tout de suite un côté très casual finalement à votre look. Un de mes sacs coup de cœur de la collection, c'est un sac vraiment très rigide, qui est en toile enduite, donc chèque également. Et ce sac existe en plein plein de coloris. C'est un modèle qui est mixte, mais je trouve que chez l'homme, porté très haut, vraiment sous les pectoraux, c'est vraiment très joli. Je trouve que voilà, avec une chemise, avec un blazer, le côté est vraiment très strict en fait, presque office. Vraiment un look très bureau avec ce joli sac, c'est canon. Il existe en plein de coloris. Je vous ai sélectionné le gris qui est pour ma part mon favori. Et donc ce sac-là coûte 770€. On passe maintenant chez Dior. Alors chez Dior, il y a une sélection, il y a une petite sélection en tout cas qui est intéressante de 10 ou 15 pièces à moins de 1000€. Mais c'est vrai qu'avec Dior, donc soit on est tout de suite sur la pochette toile jacquard ou pas. Mais en tout cas, voilà, je vous ai déjà présenté pas mal de pochettes. Mais c'est vrai que très souvent, les sacs chez Dior dans la gamme un peu à moins de 1000€ sont mini. Mais bon, je trouve qu'également un sac vraiment mini chez les hommes, ça peut aussi être sympa. Alors bien évidemment, vous avez votre tote bag et vous avez votre petit sac mini. J'aime bien le combo, mais il faut avoir un combo parce que sinon vous n'allez pas mettre grand-chose dedans. Et justement, on commence avec la pochette nano en toile jacquard. Donc j'ai adoré le Dior qui était gravé sur la plaque. Je trouve que c'est un sac qui fait très fini, très couture, très défilé. Je trouve qu'en accumulation avec un autre sac, un tote bag noir classique, ça peut être vraiment très très sympa. Là forcément, on est un petit peu plus cher. On est sur les prix Dior, donc le sac est à 890€. J'ai eu également un énorme coup de cœur pour un sac ceinture chez Dior. Ils ont vraiment des sacs ceinture très sympas. Donc là, pareil, on est sur un monogrammé, mais on est vraiment sur un côté full noir. Et on est sur un côté très chic, très élégant. Que ce soit vraiment avec uniquement un pantalon de smoking et un t-shirt basique avec des belles sneakers, ça peut vraiment apporter une touche vraiment finie, chic à la tenue. Et là, on est sur le même prix que la mini pochette. On est également à 890€, mais mon coup de cœur est quand même sur celui-ci parce que, voilà, je trouve que les finitions sont juste à tomber et on est sur un très très beau sac chez Dior. Dernière pochette, c'est promis, mais c'est la pochette Prada qui est en cuir brossé. Les cuirs de chez Prada sont exceptionnels. J'aurais pu choisir la facilité et vous proposer la collection nylon, bien évidemment, mais je ne suis pas une grande grande adepte du nylon. Alors après, je sais que vous avez été certains à me dire que personnellement, vous aviez de bons retours. Moi, c'est vrai que les sacs en nylon que j'avais se froissent rapidement, peuvent s'abîmer et sont assez sensibles. Après, ils étaient peut-être particulièrement sensibles et de pas très bonne qualité parce que, justement, je les ai achetés dans des outlets. On sait entre nous que ce ne sont absolument pas les mêmes stocks et les mêmes process de fabrication, mais je trouve que cette pochette en cuir brossé Prada est exceptionnelle et les cuirs Prada sont exceptionnels. Donc, on est sur une pochette et forcément, ça justifie derrière le prix parce qu'on est sur un très beau travail, mais qui est à 950 euros. On passe maintenant chez Céline. Donc, Eddie Slimane a fait un énorme travail chez l'homme que j'apprécie beaucoup. Donc, forcément, je ne pouvais que vous sélectionner un sac de chez eux. C'est un sac Messenger en toile triomphe. Donc, le monogramme vraiment iconique de la maison, très vintage qu'il a ressorti et que j'adore vraiment beaucoup. Je trouve que, voilà, dans les tons marrons, vous pouvez avoir soit un look streetwear, soit un look très chic, un look vintage, un look rétro, enfin, vraiment, vous faites ce que vous voulez avec ce sac parce qu'il a la toile triomphe, mais il a également la bandoulière qui, finalement, donne un petit côté un peu plus fun, en fait, un peu plus street, un peu plus casual, un peu plus détente. Et donc, ce sac-là est à 880 euros. Dernière maison et dernier sac, c'est un sac ceinture Balmain. Alors, je ne vous ai pas sélectionné mon préféré parce qu'effectivement, les prix Balmain sont tout de suite plus chers. On est tout de suite sur 1 000, 2 000, 3 000 euros. Mais c'est vrai que vous me dites souvent, mais le set, je ne parle pas trop de Balmain. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas les moyens, en fait. C'est vrai que je préfère vous parler de maisons que je connais, que j'ai déjà achetées, que j'ai testées pour vraiment vous donner un bon retour. C'est vrai que la maison Balmain, elle est plus discrète au niveau des unboxings sur YouTube ou autre parce qu'effectivement, elle est déjà un peu plus chère que certaines maisons. Et puis, elle a vraiment un vrai ADN. Olivier Roustin a fait un très, très beau travail sur cette maison. Mais du coup, il y a vraiment un vrai ADN, un vrai caractère, très bling-bling, très streetwear. Et du coup, forcément, la clientèle, elle est quand même un peu plus de niche. Mais je vous ai sélectionné ce sac monogrammé. J'aime beaucoup le monogrammé qu'ils ont ressorti chez Balmain. Alors, c'est vrai qu'il est soit aimé, soit détesté. Certains disent que c'est une copy conforme de Versace ou d'autres. Après, c'est un monogrammé qui est très ancien, qui avait déjà été dessiné par Pierre Balmain. Donc, voilà, c'est pas une nouveauté. Mais j'ai trouvé ça sympa qu'il le ressort. Donc, je vous ai sélectionné ce sac banane. Et donc, comme on est sur du nylon, ce sac est à 690 euros. Voilà pour ma sélection de 10 sacs à moins de 1000 euros pour les hommes. Ne vous en faites pas, il y aura une partie 2 parce que je ne vous ai pas parlé de plein d'autres marques. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et quant à moi, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501